Les femmes de plume Les femmes de plume Le père d'Olympe, Pierre, est un petit bourgeois de la ville de Montauban. Il est maître boucher de profession et il est assez aisé. Quant à sa mère, Anne Muisset, c'est la fille d'un avocat. La famille Muisset est très liée à un aristocrate local, le marquis de Opignan. En effet, le grand-père d'Olympe fut le précepteur du marquis, donc en charge de son éducation. Quant à la grand-mère d'Olympe, elle fut la nourrice du frère du marquis. Alors cette proximité fait que la mère d'Olympe grandit avec le petit marquis de Opignan et tous deux s'attachent très fortement. Cependant, on finira par les séparer car il est impossible à l'époque qu'une femme issue de la bourgeoisie ait une relation officielle avec un noble. Alors cela ne les empêche pas de devenir amants. C'est de cette relation que naîtra la petite Olympe de Gouges. Olympe est donc la fille illégitime du marquis. Alors il ne la reconnaîtra jamais, mais tout Montauban en parle. Il a pourtant une grande affection pour Olympe et il souhaite même l'élever. Mais Mme Gouges refuse, ne voulant pas être séparée de sa fille. Leur relation va donc petit à petit se distendre, d'autant que le marquis se marie six ans après la naissance d'Olympe et finit par l'oublier. Cependant, Olympe se présentera toute sa vie comme la fille naturelle du marquis. En effet, ce lien de filiation est très important pour elle car Pompignan est un ami de Rousseau et de Racine. C'est une célébrité à son époque. Il est connu pour ses œuvres poétiques, mais aussi pour ses comédies. L'une de ses pièces de théâtre, d'un don, se joue à la comédie française. Alors une fois écrivaine, Olympe dira qu'elle a hérité des dons littéraires de son vrai père, le marquis de Pompignan. Mais oublié par le marquis, Olympe passe son enfance loin de l'opulence de l'aristocratie. Elle n'a qu'une sœur. Elle ne bénéficiera donc pas de l'éducation formelle d'un précepteur souvent réservé aux familles qui ont au moins un garçon. Le monde d'Olympe s'écroule en 1765 lorsqu'à 17 ans et demi, ses parents décident de la marier contre son gré à M. Louis-Yves Aubry. L'heureux élu est un important client de son père. C'est l'officier de bouche du receveur général des impôts de Montauban. Il est donc en charge de la table d'un seigneur. Mais cette union forcée présente deux problèmes majeurs. M. Aubry est un homme vulgaire, peu cultivé, et il a en outre 31 ans de plus qu'Olympe. En 1766, un an après son mariage, Olympe donne naissance à un fils qu'elle prénomme Pierre. Quelques mois plus tard, son mari, Louis-Yves Aubry, meurt tragiquement, noyé dans une crue du Tarn, la rivière locale. Voilà donc Olympe veuve à l'âge de 18 ans. Alors on s'en doute, elle ne regrettera pas vraiment son époux. Dans un premier texte sans équivoque, elle écrit d'ailleurs à propos du mariage, « Le mariage religieux est le tombeau de la confiance et de l'amour. » Alors, farouchement indépendante et résolue à devenir autrice, elle prend la décision de ne jamais se remarier. Car en effet, pour une femme, le mariage est privateur de liberté. Ainsi, une femme ne peut publier à l'époque sans l'accord de son époux. Elle va donc préserver une liberté fondamentale pour elle, écrire et faire éditer ses œuvres sans l'aval d'un homme. Devenue veuve, Olympe décide de fuir Montauban et l'Occitanie pour monter à Paris. Alors, grâce à sa mère, qui l'aide financièrement, elle s'installe provisoirement avec son fils chez sa sœur aînée, Jeanne Rénard, épouse d'un riche médecin. Alors, Olympe se présente dans la capitale sous son nom de plume, Olympe de Gouges, nom qu'elle ne quittera plus. Elle a tout pour plaire à la société éclairée parisienne. Belle et distinguée, elle a la grâce des aristocrates, bien que roturières. Elle a un teint blanc, immaculé, des cheveux bruns, poudrés, qui tombent en rouleau, son nez court et droit, son visage bien rond, son regard sincère et doux. Et c'est une femme intelligente et spirituelle qui, bien souvent, surpasse les hommes avec sa verbe toute occitane. Alors, à Paris, Olympe prend compte Jacques Bietrix de Rosière. C'est un riche fonctionnaire de la marine royale, originaire de Toulouse, donc occitan comme elle. Il est directeur d'une importante compagnie de transport militaire en contrat avec le royaume. Olympe et Jacques deviennent très vite amants. Il lui propose de l'épouser et d'adopter son fils Pierre. Compte tenu de sa situation sociale, veuve avec un fils à sa charge, ce mariage ne semble avoir que des avantages. Mais Olympe de Gouges, favorable à l'union libre, va refuser. De plus, fonder une famille ne l'intéresse guère. Elle veut avant tout écrire. Alors Jacques ne lui en voudra pas. Ils vont vivre en couple pendant 17 ans et rester unis jusqu'à la Révolution. Il va d'ailleurs l'entretenir financièrement et s'occuper de l'éducation de Pierre. Alors ses largesses offrent à Olympe une vie bourgeoise. Elle fait ainsi son entrée dans la haute société parisienne. Dès 1774, alors qu'elle a 26 ans, elle apparaît dans l'Almanac de Paris. Il s'agit d'un annuaire sur lequel apparaissent, je cite, « toutes les personnes de condition de la capitale ». Quant à son fils Pierre, le soutien financier et les relations que lui apporte Jacques-Bietrix de Rosière vont lui permettre d'intégrer le corps des ingénieurs du duc d'Orléans, cousin du roi Louis XVI. Alors désormais, sans souci financier, Olympe va très vite s'intéresser au théâtre. En effet, le théâtre est le vecteur principal des idées nouvelles. De plus, à l'époque, toute personne qui veut réussir en littérature doit passer par le théâtre. Toutefois, les institutions royales, telles la comédie française, sont sous le contrôle de l'État. Il faut donc faire preuve d'intelligence afin de contourner la censure qui ne tolère pas les attaques directes contre le roi. Et c'est alors qu'en 1780, Olympe de Gouges décide de monter sa propre troupe de théâtre, grâce au support financier de Jacques-Bietrix de Rosière, elle crée une petite troupe d'acteurs itinérants avec costumes et décors. Elle peut donc faire jouer ses pièces dans divers salons privés de la capitale qui, eux, échappent à la censure. Dans ces salons, souvent tenus par de riches aristocrates libérales, les pièces étaient données en privé devant un public ouvert aux idées nouvelles. On appelait ces endroits de liberté des salons de société. Olympe sera ainsi propriétaire de sa troupe pendant sept ans. Puis elle décide de se séparer de son théâtre itinérant. Elle le vend avec un bon profit au marquis de la maison fort, écrivain et officier royal. Deux ans avant la révolution, elle a d'autres ambitions pour ses pièces. Elle vise désormais la comédie française. Alors, grâce à son amant, Olympe rencontre la marquise de Montesson. C'est une mécène passionnée de théâtre et la maîtresse du duc d'Orléans. La marquise lui présente le célèbre chevalier de Saint-Georges, un mulâtre guadeloupéen éduqué en France, fameux escrimeur, musicien et compositeur. Il deviendra d'ailleurs colonel de la Légion Saint-Georges, le premier régiment noir d'Europe et se battra aux côtés des révolutionnaires. Alors, Olivier Blanc, historien et grand spécialiste d'Olympe de Gouges, écrit dans sa superbe biographie qu'elle a sans doute discuté avec lui du droit des Noirs. Et ainsi, en 1784, Olympe crée la première pièce de théâtre jamais écrite sur l'esclavage et qui va la rendre célèbre. Il s'agit de Zamor et Mirza, l'histoire de deux esclaves des Antilles françaises. Alors, certes, des écrivains des Lumières comme Montesquieu et Rousseau avaient déjà tracé la voie en évoquant dans leurs écrits ce qu'ils appelaient les droits de l'individu. Mais dans sa pièce, Olympe de Gouges pose brutalement la question morale de la traite négrière, donc du commerce des esclaves. Elle aborde aussi le sujet de la violence, dont le viol des jeunes esclaves par leur maître blanc. Le héros de la pièce, Zamor, va d'ailleurs tuer son maître qui souhaite abuser de Mirza. Alors, on ne mesure pas de nos jours le courage qu'il a fallu à Olympe pour écrire une telle pièce, briser le silence et exposer ce tabou. Cela lui vaudra d'ailleurs des menaces de mort. Car, en effet, à l'époque, 300 000 Noirs sont esclaves à Saint-Domingue. Et à la veille de la Révolution française, les denrées coloniales représentent la moitié du commerce extérieur français. Et ce commerce est entre les mains des aristocrates et des grands marchands. Pourtant, grâce à l'appui de la comtesse de Montessant, la pièce est inscrite au répertoire de la comédie française en 1785. Ceci prouve donc que sous Louis XVI, la censure n'était pas aussi sévère qu'on peut le penser. Mais l'audace du texte et son utopisme humaniste vont créer vont créer des réticences chez les acteurs de la comédie française. En effet, les comédiens sont dépendants financièrement des gentils hommes qui financent le montage des pièces de théâtre. On imagine ainsi les pressions politiques que doit subir Olympe. Face à une telle opposition, Olympe de Gouges craint que l'on oublie sa pièce Zahmort et Mirza. Elle n'hésite pas à se plaindre du comportement de la troupe de la comédie française. Ce faisant, elle irrite beaucoup de comédiens. Une actrice nommée Florence va protester auprès du baron de Breteuil, ministre du roi Louis XVI. Le baron va se saisir de cette occasion pour faire retirer la pièce du registre de la comédie française. Il insiste même pour qu'Olympe de Gouges soit emprisonné à la Bastille. Fort heureusement, elle a pour ami le chevalier Michel de Cubière, bien introduit à Versailles. C'est un dramaturge français qu'elle a connu dans les salons littéraires. Le chevalier en appelle au roi et c'est ainsi qu'Olympe de Gouges évite l'emprisonnement à la Bastille. Cette mésaventure va renforcer les convictions anti-esclavagistes d'Olympe. Elle publie en février 1788 un texte intitulé « Réflexion sur les hommes nègres ». En voilà un extrait avec le langage coutumier de l'époque puisqu'elle utilise le thème « nègres » qui n'avait rien de péjoratif sous sa plume. Je cite « L'espèce d'homme nègre m'a toujours intéressé à son déplorable sort. Les Blancs traitent ces gens-là de bruts, d'êtres que le ciel a maudits. Mais je vois clairement que c'est la force et les préjugés qui les ont condamnés à cet horrible esclavage. La nature n'y a aucune part. L'injuste et puissant intérêt des Blancs a tout fait. Avec l'avènement de la Révolution, la comédie française va devenir plus libérale. La pièce « Zamor et Mirza » est enfin à l'affiche à l'automne 1789. Elle prend un nouveau titre plus évocateur, l'esclavage des Noirs ou le renaufrage. Pourtant, malgré les nouvelles aspirations politiques de l'époque, l'idéologie coloniale reste prévalente. Olympe subit encore et toujours dépression. La pièce est accueillie sous les sifflets. Des esclavagistes ont pris soin de soudoyer quelques acteurs qui jouent terriblement mal. Après trois représentations seulement, la comédie française retire la pièce de l'affiche. Olympe se sent terriblement isolée. Cependant, elle espère pouvoir monter une autre pièce qu'elle écrit en avril 1790. Il s'agit du marché des Noirs mais la comédie française refuse son manuscrit à son grand désarroi. Malgré ces difficultés, Olympe peut compter sur une association fondée en février 1788, la Société des Amis des Noirs. Le marquis de Lafayette qui a vu la condition des esclaves en Amérique en est l'un des membres fondateurs avec l'abbé Grégoire, figure de proue française de l'abolitionnisme. Olympe retrouve beaucoup de ses idées dans ce cercle anti-esclavagiste. Elle ne sera pourtant jamais membre de la société, notamment en raison des cotisations trop élevées. Il est vrai qu'elle a rompu avec son amant Jacques Béatrix de Rosière et que ses ressources sont désormais plus limitées. La Société des Amis des Noirs prône l'égalité des couleurs et l'interdiction de la traite négrière. Selon la société, la suppression de l'esclavage doit être progressive. d'abord parce que une abolition immédiate entraînerait l'écroulement de l'économie française mais aussi comme l'explique Olympe de Gouges l'émancipation des esclaves passe par leur éducation. Il faut donc éduquer les esclaves afin qu'ils puissent avoir les moyens de leur liberté. Mais la Société des Amis des Noirs qui souhaitait une évolution ordonnée et progressive va se faire dépasser par une base plus radicale. Le 4 février 1994 le Comité de Salut Public Révolutionnaire proclame l'abolition pure et simple de l'esclavage sans s'occuper du sort des Noirs une fois libérés. Mais revenons à Olympe de Gouges entre 1784 et 1793 elle va écrire une trentaine de pièces de théâtre dont la plupart sont hélas perdues. Écrire ou plutôt dicter en effet elle emploie très souvent des secrétaires elle leur dicte ses textes à haute voix et ils retranscrivent ses paroles. Pour la discrédité ces détracteurs disent qu'elle ne sait ni lire ni écrire. C'est tout à fait faux comme l'attestent d'ailleurs les textes manuscrits de sa propre main que l'on peut consulter aujourd'hui dans les archives de la Bibliothèque nationale. Dans ses écrits Olympe Olympe se fait surtout remarquer par ses prises de position politique. Au cours des premières années de la Révolution elle profite d'ailleurs de la quasi inexistence de censure. Elle va ainsi écrire pas moins d'une soixantaine de pamphlets d'articles de discours d'affiches mais surtout elle va les signer ce qui est rare à l'époque surtout pour une femme. Avant et pendant la Révolution Olympe de Gouges fréquente le salon littéraire d'Anne-Catherine Helvetius veuve du fameux philosophe. Madame Helvetius tient Salon à Auteuil. On y retrouve tous les grands penseurs des Lumières ainsi que de nombreux hommes politiques. Alors on y voit Malherbe, Talleyrand, Mirabeau, Napoléon Bonaparte aussi, Necker, Condorcet et même à leur époque Thomas Jefferson et Benjamin Franklin. Alors parmi tous ces grands esprits Olympe y trouve un foisonnement d'idées et des protecteurs. Le grand orateur et monarchiste constitutionnel Mirabeau la soutient et il l'encourage à écrire. Se moquant des détracteurs d'Olympe, il déclare avec admiration « Nous devons à une ignorante de bien grandes découvertes ». A partir de 1790, Olympe s'installe à Auteuil dans le quartier d'Anne-Catherine Elvésius et de son salon qu'elle fréquente assidûment. Alors comme la plupart des esprits éclairés de son temps, Olympe de Gouges est favorable à la monarchie constitutionnelle. Certes, il faut se débarrasser de l'absolutisme royal, mais elle conçoit une France avec un roi à sa tête, soumis à une assemblée élue par le peuple. Pour elle, il doit y avoir un équilibre strict entre le pouvoir du roi et le pouvoir législatif. Elle publie en septembre 1791 une lettre ouverte qui s'appelle « Repentir de Madame de Gouges ». Elle y déclare que la révolution va trop loin et que l'on a retiré trop de pouvoir au roi. Elle s'inquiète entre autres de la tournure que prend la révolution. Elle critique notamment la frange jacobine, trop radicale et extrême, trop violente et sectaire. On le voit donc, Olympe de Gouges est certes une avant-gardiste, mais elle est pour la paix civile. Elle rejette toutes les violences. C'est ainsi qu'elle sera l'une des rares anti-esclavagistes à condamner la violente insurrection des Noirs de Saint-Domingue au nom de la non-violence. Elle écrit en parlant des esclaves en révolte « J'aborde vos tyrans mais vos cruautés me font horreur. » Sous la révolution, l'engagement social d'Olympe continue de se traduire dans ses pièces de théâtre. En 1790, elle écrit un drame en trois actes « Le couvent » ou « Les vœux forcés ». Voici brièvement l'histoire. L'héroïne Julie vit depuis l'enfance dans un couvent car elle est orpheline de père. Elle est privée de ressources par un oncle despotique qui veut la contraindre à prendre le voile. Pourtant, Julie a un allié de taille, son cousin qui souhaite l'épouser contre la vie de son oncle. Au couvent, Julie rencontre sœur Angélique, une veuve devenue religieuse. En fait, il s'agit de sa mère. Sœur Angélique sait que Julie est sa fille, mais Julie ignore la véritable identité de la religieuse. Sa mère va tout faire pour protéger Julie et l'empêcher de prendre le voile. Alors, on retrouve dans cette pièce un peu surannée le thème des jeunes filles pauvres sans dot à qui on impose de rentrer au couvent. Tout cela nous paraît bien loin aujourd'hui, mais il ne faut pas minimiser l'impact social de telles pratiques sur les femmes. Avant Olympe, d'autres autrices comme Christine de Pisan, Madame de Lafayette, Madame de Stahl avait déjà évoqué ce thème. En février 1790, Olympe est parmi les premières autrices à réclamer l'instauration du divorce et la suppression du mariage religieux. Alors, elle le fait dans une pièce dont le titre est très clair, La nécessité du divorce. Deux ans plus tard, elle réitère ce vœu dans un essai intitulé Le bon sens des Français. Elle réclame donc le droit à la liberté individuelle et à l'union libre. Mais elle revendique aussi la fidélité pour les couples mariés. En fait, comme on le voit dans sa pièce, La nécessité du divorce, elle conçoit la possibilité du divorce comme un moyen de pression sur les hommes infidèles. Le mari adultère s'assagit car il craint que sa femme demande le divorce. Le foyer retrouve donc la paix. Alors, Olympe se dresse aussi contre le droit des maris à forcer les épouses à des relations non consenties. De plus, elle s'insurge de voir les femmes accouchées dans des hôpitaux insalubres et réclame l'ouverture de maternité. En effet, à l'époque, lorsqu'une femme va dans un hôpital pour accoucher à Paris, une sur quatre y meurt. Olympe se bat aussi pour la reconnaissance des enfants nés hors mariage. C'est son cas, d'ailleurs. La société de l'époque les rejette. Ils n'ont aucun droit de filiation. Souvent abandonnés, elles réclament pour eux la création de foyers où leur serait procurée une éducation solide, garçons comme filles. En effet, c'est uniquement sur les femmes que repose la charge de l'enfant conçu hors mariage. La faute revient toujours à la femme et les jeunes filles forcées ou violées n'ont aucun recours. Les hommes, eux, sont dégagés de toute responsabilité. En septembre 1791, une nouvelle constitution voit le jour. C'est la première tentative d'un régime libéral en France. Alors, si Olympe se réjouit de certains changements constitutionnels, un problème va vite surgir quant au droit de vote. En effet, la nouvelle législation limite ce droit à des élites sociales qui ne représentent que 10% de la population. Pour voter ou pour être éligible, on doit payer le sens électoral, une taxe élevée et discriminatoire. cela contribue à l'accaparement du pouvoir par la haute bourgeoisie et les propriétaires terriens. Olympe de Gouges s'élève avec force contre ce système inégalitaire. Elle défend donc le droit de vote universel qu'elle ne connaîtra jamais d'ailleurs. Autre problème majeur en ce qui concerne la constitution de septembre 1991, il faut être un homme pour voter ou pour être élu. Les femmes sont exclues de facto. Pour Olympe, la constitution de 1791 n'est donc que l'amorce d'une avancée démocratique mais certainement pas son aboutissement. Autre problème de la constitution de septembre 1791, elle n'inclut pas le droit au divorce. Alors Olympe sera toutefois récompensée puisqu'un an plus tard, en 1792, les femmes seront autorisées à demander le divorce sans l'accord préalable de leur mari. Désormais, l'incompatibilité d'humeur figurent dans la constitution comme cause valable pour une demande de divorce. Les registres de mariage sont alors retirés aux curés paroissiaux et sont désormais l'apanage des maires, M-A-I-R-E-S, c'est-à-dire des municipalités. Le mariage civil est donc institué. Pour la petite histoire, il faut noter que le divorce sera de nouveau interdit en 1816 sous Louis XVIII. Il ne sera d'ailleurs réintroduit qu'en 1884 sous la forme du divorce pour faute. Insatisfaites par la nouvelle constitution, Olympe rédige en 1791 un texte fondamental, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle dédie son texte à Marie-Antoinette qu'elle nomme « la première des femmes ». En préambule, elle écrit à la reine, je cite, « Peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai pas l'adulation des courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, madame, est de vous parler franchement. Lorsque tout l'Empire vous accusait de ces calamités, moi seul, dans un temps trouble et de rage, j'ai eu le courage et la force de prendre votre défense. Olympe recherche donc l'appui de la reine. Mais Marie-Antoinette, prise dans le tourbillon de la révolution, n'aura hélas ni le temps ni les moyens d'apporter son soutien à Olympe. Malgré cela, le 5 septembre 1792, Olympe publie sa déclaration des droits de la femme en cinq exemplaires. C'est un texte qui comprend 17 articles dans lesquels elle dénonce l'exclusion des femmes de la sphère sociale et politique. Elle déclare « Si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit aussi avoir celui de monter à la tribune. » Olympe espère pouvoir présenter son texte à l'Assemblée nationale afin qu'il soit débattu. Pourtant, sa déclaration restera lettre morte. En effet, la situation politique et militaire française devient critique. Au Parlement, les Girondins, modérés, que soutient Olympe, se heurtent au Montagnard, un groupe qui s'apprête à faire basculer la révolution dans une dictature sanglante. Ainsi donc, tombé dans l'oubli, il faudra attendre 1986 pour que l'écrivaine française Benoît Grout ressorte des archives la déclaration des droits de la femme et la fasse connaître dans son intégralité. Alors, petite consolation, en 1792, Olympe obtient que pour la première fois les femmes soient admises aux cérémonies officielles à caractère national. Ce sera le cas, par exemple, le 14 juillet 1792 lors de la célébration de la prise de la Bastille. Reste que le constat d'Olympe de Gouges est amer. en effet, la République proclame hypocritement l'égalité de tous ses membres. Mais désormais, on refuse les autrices et les femmes peintres dans les académies d'arts et lettres républicaines. C'est un comble. Sous la Révolution, les académies sont moins libérales que les vieilles académies royales. Et c'est ainsi qu'après la Révolution et sous l'Empire, les femmes sont oubliées. Comme le dit l'historien Olivier Blanc, la Révolution et la guerre de 1792 ont contrarié le processus d'émancipation des femmes qui étaient en marche sous Louis XVI. Mais est-ce à dire qu'Olympe de Gouges est tendre avec les femmes de son époque ? Dans sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle écrit, je cite, « Femme, réveille-toi, reconnais tes droits. Ô femme, femme, quand cesseras-tu d'être aveugle ? Quelles que soient les barrières que l'on t'oppose, il est de ton pouvoir de les affranchir ? Tu n'as qu'à le vouloir. » Et elle poursuit. Et passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. Le gouvernement a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Tout ce qui caractérisait la sottise des hommes a été soumis à la cupidité et à l'ambition des femmes. Alors, pour Olympe, les femmes ont lamentablement échoué à s'élever au rang des hommes. Selon elles, les aristocrates en portent la faute. Elles se sont intéressées aux intrigues de la cour, elles se sont égarées dans de vaines de jalousie. Bref, elles ont fait preuve de petitesse. Elles ont usé de leur charme plutôt que de leur esprit et ont manqué d'ambition. Olympe écrit d'ailleurs à ce propos « Les femmes n'ont jamais eu de plus grandes ennemies qu'elles-mêmes. Rarement, on voit les femmes applaudir à une belle action ou à l'ouvrage d'une autre femme. Plus encore, les femmes seront-elles toujours isolées les unes des autres ? Ne feront-elles jamais corps avec la société que pour médire de leur propre sexe ? » Alors, tout ce gâchis, elles le regrettent amèrement car, je cite, « Si les femmes avaient voulu faire de la politique, elles n'auraient pas cherché le pouvoir pour le conserver comme le font les hommes. mais pour l'exercer au mieux de l'intérêt de tous. » pour Olympe, à partir de 1792, si la révolution prend mauvaise tournure, c'est parce que certains hommes sectaires en sont à sa tête. Alors que l'espoir d'une monarchie constitutionnelle s'est envolé, elle se rapproche du mouvement des Girondins. Alors, ce sont des républicains modérés qui siègent à la convention nationale, c'est-à-dire au Parlement. Comme elles, ils sont surtout issus des provinces françaises. Les Girondins rejettent l'extrémisme du groupe des Montagnards dirigé par des hommes comme Robespierre, Danton et Marat. Ils s'opposent également, ces Girondins, à l'exécution du roi Louis XVI. D'ailleurs, Olympe de Gouges va offrir ses services à Malherbe qui représentent le roi Louis XVI lors de son procès, mais celui-ci refuse. Louis XVI, conscient du sort funeste qui l'attend, écrit à Malherbe « Votre sacrifice est d'autant plus généreux que vous exposez votre vie et que vous ne sauverez pas la mienne. » Le roi, hélas, avait vu juste. Il sera guillotiné en janvier 93 et Malherbe, son défenseur, subira le même sort en avril 94. Mais revenons à septembre 1792. La France connaît de terribles massacres. Des révolutionnaires vont dans les prisons et tuent un grand nombre des religieux réfractaires, des opposants à la République et des royalistes. En tout, 1300 morts à Paris. Olympe, scandalisée, écrit alors « Le sang même des coupables, versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les révolutions. » Elle s'attaque particulièrement à Marat, membre du comité de surveillance révolutionnaire, qu'elle traite d'avortons de la révolution. En effet, Marat est l'un des signataires de la circulaire du 3 septembre 1792, proposant d'étendre les massacres de prisonniers dans toute la France. De plus, Olympe s'en prend à Robespierre, figure de proue de la révolution, à qui elle reproche de vouloir instaurer la dictature. Elle l'interpelle dans plusieurs de ses écrits en ces termes. Robespierre est l'opprobre et l'exécration de la révolution. « Chacun de ses cheveux porte un crime. Je te plains et je t'aborde, Robespierre. » Et en effet, Robespierre sera l'un des plus grands responsables du régime de la terreur qui fera 40 000 victimes. Il se moque d'Olympe et de son aversion pour la violence. Et il n'est pas seul. le procureur de la ville de Paris, Pierre-Manuel, déclare sarcastique à propos d'Olympe. « Il est plusieurs chemins qui mènent à la liberté. Madame de Gouges en aurait voulu un qui ne fût semé que de fleurs. C'est bien là le goût de son sexe. » On s'en doute. Les attaques répétées d'Olympe de Gouges à l'encontre de dirigeants révolutionnaires de premier plan sont dangereuses. Après la mort du roi Louis XVI en janvier 93, les Girondins sont victimes d'une purge sanglante de la part des Montagnards. En juillet 93, au mépris de la prudence la plus élémentaire, Olympe de Gouges compose une affiche réclamant un référendum populaire. Elle intitule cette affiche « Les trois urnes » ou « Le salut de la patrie ». Elle souhaite présenter trois choix au peuple. Une république une et indivisible, une république fédéraliste ou une monarchie constitutionnelle. Elle envoie un exemplaire de son affiche au comité de salut public qui exerce un pouvoir de censure républicaine sur toute publication. Bizarrement, le comité ne se prononce pas. Puisque l'on n'a pas officiellement interdit son affiche, Olympe décide donc de l'imprimer en mille exemplaires. Elle les fait placarder sur tous les murs de Paris. Elle paye même des lecteurs qui déclament à haute voix ce qui est écrit sur les affiches. Car en effet, seules à l'époque, les élites savent lire. Mais en faisant cela, Olympe enfreint la loi. Loi qui interdit toute remise en cause de la République et tout écrit contre-révolutionnaire. La troisième option de son référendum, c'est-à-dire la monarchie constitutionnelle, lui vaut donc d'être arrêtée le 20 juillet 1793. Ainsi, en août, elle est inculpée pour trahison par le tribunal révolutionnaire. Alors qu'elle est emprisonnée, elle est victime d'une blessure qui s'infecte. On la transfère dans une infirmerie et elle partage la cellule d'une autre condamnée à mort. En octobre 93, elle met en vente ses bijoux afin d'obtenir une cellule plus spacieuse dans une maison de santé. Elle parvient à faire sortir clandestinement un texte et à le faire imprimer grâce à des contacts extérieurs. Ce sera son dernier écrit, publié sous la forme d'une affiche intitulée une patriote persécutée. Elle parvient à la faire placarder. C'est en fait son testament politique. Elle y défend l'égalité des sexes et des races, pourfend les injustices sociales dont sont victimes les pauvres. Ses affiches sont largement distribuées et bien sûr remarquées par la police révolutionnaire. Son procès se déroule le 2 novembre 1793. C'est une parodie de justice. Alors qu'elle est très malade après cinq mois d'emprisonnement, elle est sommairement interrogée et privée d'avocats. Le tribunal la condamne à mort pour atteinte à la République une et indivisible. Afin de faire retarder son exécution, elle se déclare enceinte. En effet, on n'exécutait pas les femmes enceintes, c'est-à-dire qu'on ne les exécutait pas au cours de leur grossesse. Le médecin de la prison ne confirme ni l'infirme la grossesse. C'est donc Fouquier-Tinville, l'accusateur du tribunal révolutionnaire, qui décide qu'elle sera exécutée. Les détracteurs d'Olympe se réjouissent et persiflent. Je cite « Née avec une jolie figure, l'unique patrimoine de Mme de Gouges, elle n'est connue à Paris que pour les faveurs dont elle a comblé ses concitoyens. On cherche bien sûr à la salir, à faire d'elle une prostituée et à la discréditer une dernière fois. » Le lendemain, le 3 novembre 93, elle monte sur l'échafaud. Devant la foule et au pied de la guillotine, elle s'écrit « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. » Olympe disparaît donc à l'âge de 45 ans. Elle est l'une des premières femmes à être guillotinée après la reine Marie-Antoinette et Charlotte Cordet. Lors, le grand démagogue Pierre-Gaspard Chomette, procureur de la commune de Paris, déclare à propos de la mort d'Olympe, je cite « Cette femme homme qui abandonna les soins de son ménage, voulu politiquer, elle a été anéantie sous le fer vengeur des lois. Les femmes dignes d'estime doivent être ce que la nature a voulu qu'elles soient. Nous voulons que les femmes soient respectées, c'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. » Et bien sûr, pour Chomette, une femme ne se respecte que si elle s'occupe des soins domestiques, des enfants et ne se mêle pas de politique. Dans une lettre émouvante à son fils, écrite la veille de son exécution, Olympe clame une dernière fois la pureté des sentiments qui l'ont guidé. Mais son fils, l'adjudant général Pierre Aubry de Gouges, ne prendra pas la défense de sa mère. Marié avec des enfants, il la répudie publiquement par crainte de représailles contre sa famille. Il faut attendre le début des années 1950 pour qu'enfin Olympe de Gouges réapparaisse dans l'histoire après plus d'un siècle et demi d'oubli. Bien avant la France, c'est d'abord aux États-Unis et en Allemagne qu'on commence à étudier Olympe et à parler d'elle. On la considère souvent comme la première militante française de la cause féminine. C'est sans doute oublié bien vite certaines écrivaines comme Christine de Pizan au Moyen Âge, Madame de Lafayette à la Renaissance ou Madame de Stade sous la Révolution et l'Empire. J'ai eu l'occasion de vous en parler lors des trois conférences précédentes. mais contrairement à ses prédécesseurs, ce qui frappe surtout l'esprit chez Olympe de Gouges, c'est bien sûr la modernité et la diversité de ses engagements. Certes, des thèmes comme la prise de voile forcée des filles sans dot, le droit à l'éducation des jeunes filles, les violences faites aux femmes avaient déjà été abordées avant elles. Mais d'autres thèmes à caractère féminin et chers à Olympe avaient été jusqu'alors peu débattus. Je pense par exemple au divorce, au droit des femmes à postuler à n'importe quelle profession ou au statut social des enfants illégitifs. Alors, que reste-t-il aujourd'hui d'Olympe de Gouges, dramaturge et pamphlétaire ? Sans doute une femme fière, loyale, sensible, un drôle d'animal comme elle aimait à se décrire elle-même. Pour beaucoup, c'est une féministe, terme anachronique puisqu'il n'est utilisé dans son sens actuel qu'à partir des années 1870. Je dirais plutôt que c'est une égalitariste, terme plus approprié pour son époque. Pour certains, elle est un symbole d'égalité raciale. Pour d'autres, une écrivaine engagée, une femme politique et publique. Alors, tout cela, bien sûr, est vrai. mais finalement, cette vision parcellaire pourrait être assez réductrice car si Olympe de Gouges doit exister, c'est dans son intégralité qu'elle doit nous apparaître. Alors, on la voit soudain, pour ce qu'elle est, une grande humaniste. Ce n'est pas une femme de clan, encore moins une activiste sectaire. Seule la justice l'intéresse, donc toute l'humanité l'intéresse, qu'elle soit pour les hommes, pour les femmes, pour les noirs, pour les enfants, les pauvres, les opprimés. Roturière, elle descend dans la rue, elle va dans les assemblées et ne milite pas seulement dans le confort des salons littéraires. Elle se confronte publiquement à ses ennemis au risque de sa vie et elle l'affirme elle-même dans sa dernière affiche qu'elle compose en prison. J'en cite ici un petit extrait. Tout me sera compté quand je ne serai plus. Dans ce grand hiver je fus le soutien du peuple la mère du peuple par tous les cœurs. Par mes écrits humains et populaires j'ai excité la bienveillance des puissants. J'ai sacrifié ma fortune et je meurs pauvre. Mais le bien ne se perd jamais sur la terre. L'expérience nous apprend que l'être vertueux qui est persécuté recueille après sa mort les larmes de la reconnaissance. Je n'ai servi mon pays que d'après mon âme. alors oui Olympe de Gouges qui a tout donné a bien le droit de se proclamer la mère du peuple. Un titre à faire pâlir les Marats et Robespierre de son temps qui s'étaient déguisés eux en pères de la révolution et qui en furent les dévoyeurs. Et pour conclure je ne résiste pas à cette dernière citation d'Olympe de Gouges Je lègue mon cœur à la patrie ma probité aux hommes ils en ont bien besoin et mon âme aux femmes je vous remercie merci beaucoup de votre attention merci 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 encore et si vous avez des si vous avez des remarques ou des ajouts des commentaires des critiques aussi peut-être n'hésitez pas il y a tellement à dire sur une femme comme Olympe de Gouges que ma ma présentation qui a duré 50 minutes ne la représente que que partiellement bien sûr une question peut-être peut-être oui bien sûr mon français n'est pas comme les autres vous avez parlé d'égalité de de race le noir et blanc ça signifie l'égalité entre les esclaves les esclaves les esclaves oui oui tout à fait donc elle s'est elle s'est battue pour la fin de ce qu'on appelle la traite négrière c'est à dire c'est à dire le commerce des esclaves et bien sûr elle s'est battue pour l'égalité de tous les hommes alors de tous les hommes avec un H majuscule c'est à dire de tous les humains et de toutes les races et elle reprochait d'ailleurs à la constitution de ne reconnaître cette égalité que de façon très très partielle mais c'est vrai qu'elle croyait absolument en l'égalité de tous les hommes qu'ils soient blancs ou noirs alors ça nous paraît évident aujourd'hui mais il faut nous remettre dans le contexte de l'époque il fallait quand même oser le dire d'autant qu'elle a dit avec véhémence dans une pièce Zamor et Niaza d'autres avaient bien sûr travaillé déjà sur le sujet mais personne n'avait été aussi franc qu'elle a osé aussi direct aussi abrupt parce qu'elle s'est attaquée au lobby des esclavagistes qui faisaient du commerce bien sûr il y avait énormément d'argent en jeu mais je crois je tiens à dire que si elle défend les esclaves et les noirs comme j'ai essayé de l'expliquer lors de ma conclusion c'est parce que c'est une humaniste elle n'est pas sectaire elle ne s'occupe pas simplement disons d'une cause elle s'occupe de beaucoup de causes des pauvres des enfants des femmes etc des opprimés en général donc c'est vraiment une humaniste et pour elle défendre les esclaves c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal puisqu'elle est humaniste elle ne prêche pas pour une petite paroisse elle essaie de prêcher pour l'humanité merci merci alors est-ce que vous savez s'il y avait quelqu'un ou quelques personnes qui le protégeaient parce que j'étais bien surprise qu'elle n'était pas emprisonnée beaucoup avant avec toutes ses idées contraires à ce que ce que passait à ce temps-là oui alors il faut voir que la révolution enfin cette période particulièrement de 1789 à 1793 il y a eu tellement d'évolution de renversement de situation de changement d'idée qu'à l'époque tout le monde finalement changeait un peu d'avis c'est-à-dire ce que l'on avait dit en 1889 on n'allait pas le redire en 1890 parce que la situation n'était plus la même qui n'était pas la même qu'en 1892 ou 1893 même des gens au début comme Robespierre ils étaient monarchistes constitutionnels au début de la révolution alors après ils sont devenus tyrans mais il y a eu énormément d'évolution et puis il y avait des factions des groupes j'ai nommé les girondins qui étaient modérés et il y avait les montagnards qui eux étaient beaucoup plus sectaires et beaucoup plus violents et ces deux groupes se sont affrontés à l'assemblée hélas ce sont les montagnards qui à la fin en 93 ont gagné donc c'est la force qui a gagné contre la modération mais jusqu'à jusqu'à cette époque c'est-à-dire jusqu'à l'époque de son emprisonnement Olympe de Gouges faisait partie d'une mouvance girondine j'allais dire qui était encore assez puissante Robespierre à l'époque avant la terreur ne dominait encore pas tout donc lui elle avait des appuis elle avait des appuis dans le camp des modérés et les modérés étaient puissants puisqu'ils ont même gagné les élections hélas les montagnards n'ont pas supporté ça et ils ont commencé à tuer les girondins ils ont pris le pouvoir et créé une dictature enfin là je résume j'essaie de faire vite mais grosso modo c'est ce qui s'est passé donc lui elle avait des soutiens parce que la France était très très divisée ou du moins tous passaient à Paris les provinces n'étaient pas vraiment divisées les provinces étaient royalistes c'était à Paris que tout se jouait alors je ne sais pas si j'ai répondu à votre question non, merci merci alors est-ce qu'il y a d'autres remarques certaines personnes veulent faire peut-être et comment exactement étaient découvertes redécouvertes maintenant alors ça a été redécouvert grâce au mouvement féministe tout d'abord aux Etats-Unis et en Allemagne on a ressorti si je puis dire Hollande de Gouges on a ressorti ses écrits ce sont alors je ne suis pas spécialiste du mouvement du mouvement féministe je ne sais pas qui qui exactement mais il y a beaucoup de chercheuses dans le domaine académique d'historiennes qui ont qui ont ressuscité si je puis dire Hollande de Gouges tout d'abord aux Etats-Unis en Allemagne j'ai cité Olivier Blanc donc là c'est un professeur un homme qui lui a écrit la première biographie d'Hollande de Gouges en 81 et là ça avait eu un énorme retentissement c'est là qu'elle est vraiment réapparue en France finalement comme une figure exemplaire mais je tiens à dire qu'elle reste une figure controversée sous le septennat de François Hollande je crois il était question de faire rentrer Hollande de Gouges au Panthéon il y avait même un vote qui avait eu lieu et Hollande de Gouges était arrivé alors on cherchait des femmes on voulait faire rentrer des femmes pour enfin représenter des femmes au Panthéon et Hollande de Gouges était arrivé en tête de ce mini référendum si je puis dire mais à la dernière minute le président a décidé qu'elle ne rentrerait pas au Panthéon et pour une bonne raison c'est que la France actuelle est toujours divisée sur la révolution entre d'un côté je dirais un centre et une droite modérée qui est Girondine et de l'autre côté une gauche Jacobine c'est à dire des républicains plus durs et on reproche évidemment du côté de cette gauche Jacobine les écrits d'Ollande de Gouges car elle s'est opposée ou elle a osé s'opposer à Robespierre donc vous voyez que on n'en finit pas ceci dit en 2016 l'Assemblée nationale a fait mettre son buste à l'Assemblée nationale c'est la première femme à avoir son buste à l'Assemblée nationale ce qui je pense d'une certaine manière enfin là je ne parle que pour moi finalement je pense qu'elle est mieux à l'Assemblée nationale qu'au Panthéon parce qu'elle s'est vraiment battue pour que les femmes puissent voter puissent être élites donc c'est bien qu'elle soit à l'Assemblée nationale merci 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 encore d'autres questions ou remarques ou peut-être vous pouvez ajouter quelques points que j'ai omis lors de cette présentation quand avez-vous la lecture prochaine alors la prochaine présentation cette présentation oui ce passera le 6 avril à 14 heures et ce sera Georges Sand qui est né en 1804 et décédé en 1876 je crois que Tess pourrait avoir le lien déjà dans le chat si vous regardez dans le chat je pense qu'il y a le lien sinon vous pouvez aller sur le site de l'Athaneum et vous la trouverez et Georges Sand ce sera donc la dernière écrivaine autrice de ce cycle de cinq personnes sur les femmes de plumes c'est dommage c'est un sujet passionnant mais on fera on traitera un autre sujet ensuite je l'espère tout aussi passionnant merci encore merci cette lecture n'était pas planée parce qu'à la dernière classe ils ont parlé sur l'April mais ils n'ont dit rien d'aujourd'hui c'était juste par chance ou c'était plan non 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 c'était planifié oui oui elle faisait partie du cycle les présentations les conférences virtuelles que je fais c'est tous les six semaines il y a une présentation à l'Apanéum de Philadelphie et vous pouvez me suivre aussi à l'Alliance française là aussi tous les six semaines où je fais un autre cycle où je suis en train de parler d'ailleurs des femmes et de la résistante de la résistante donc des grandes femmes de la résistante mais sur l'Apanéum tous les six semaines merci beaucoup une petite question s'il vous plaît Eric d'abord merci beaucoup de votre conférence qui était excellente malheureusement j'ai loupé les trois premières conférences est-ce qu'elles sont enregistrées ? bien sûr bien sûr elles sont enregistrées si vous allez sur mais vous pouvez vous pouvez soit écrire à Tess et elle vous enverra les liens où vous pouvez aller sur le site de l'Apanéum de Philadelphie et quand vous êtes sur le site vous verrez qu'à un moment il y a une petite fenêtre je crois qui dit quelque chose comme enregistrement ou etc et là vous pouvez voir toutes les conférences qui ont été enregistrées mais si vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à m'écrire je vous ferai pardonner moi-même les liens absolument merci beaucoup merci Eric merci encore c'est gentil à vous merci beaucoup merci beaucoup Eric à bientôt merci à bientôt je vous remercie ça m'a fait un grand plaisir comme toujours oui merci 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 Eric c'est un filiment merci merci je vous en prie Mike merci et merci de votre fidélité merci au revoir